Bonjour et bienvenue dans ce petit module dans lequel je vais vous parler d'un problème important, je dirais même un problème capital qui est le surpoids et pourquoi il faut lutter contre le surpoids. Tout simplement parce que nous sommes programmés en fonction de notre morphologie pour avoir un poids qui correspond à notre taille, un poids qui nous permet de travailler sans nous fatiguer, un poids qui nous permet de ne pas user trop vite nos articulations, un poids qui nous permet de pouvoir nous activer rapidement sans nous essouffler, un poids qui nous permet de ne pas être épuisé au moindre effort. Je ne parle pas de l'obésité, je parle du surpoids. L'obésité est une véritable maladie, souvent avec une composante endocrinienne et donc qui est du ressort de l'endocrinologue ou de l'obésologue. C'est une affaire de spécialiste et il est très difficile de pouvoir faire quoi que ce soit soi-même, donc ce n'est pas mon sujet. Mon sujet c'est le surpoids, mais le surpoids raisonnable, on va dire, lorsqu'il y a 10-15% de plus que le poids normal. Donc qu'est-ce qu'on appelle le poids normal ? C'est le poids qui est dans ce tableau, vous voyez, donc c'est une fourchette qui est relativement large et qui permet de le voir si on est en haut, en bas, au milieu. Donc l'important c'est de ne pas trop déborder. Alors, comme vous avez vu sur ce schéma, vous avez, vous voyez, des morphologies différentes. Donc vous avez le sujet maigre, le sujet large, le sujet étroit, le sujet large. Donc en fonction du tempérament, et j'en parle dans toutes mes formations, vous avez des sujets qui, quoi qu'ils mangent, restent trop maigres, et d'autres, s'ils mangent très peu, ils vont quand même grossir. Donc il va falloir qu'ils fassent doublement attention par rapport, par exemple, au tempérament nerveux qu'il lui peut manger. Autant qu'il veut, il ne prendra jamais un gramme. Voilà, donc ça c'est une espèce d'injustice, une inégalité à la naissance, qui fait que, en fait, nous sommes prédisposés soit à rester maigre, soit à grossir. Il faut savoir que nous avons tous plus ou moins tendance à grossir avec l'âge, mais également à rapetisser avec l'âge. Et ça, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, les deux éléments, les deux mesures essentielles pour éviter de vieillir trop vite, c'est éviter de rapetisser, éviter de grossir. Pourquoi ? Tout simplement parce que le surpoids, le surpoids, premièrement, créé par la création, la formation de cellules graisseuses, un état inflammatoire chronique. Donc plus on a de masse graisseuse, plus on est susceptible de développer, ce qu'on appelle, une inflammation de bas grade, une inflammation silencieuse chronique. Ça c'est la première chose. Donc l'inflammation chronique, qui, je vous la rappelle, est la base, fait le lit de toutes les maladies dégénératives dites de civilisation, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires généralisées, au niveau des articulations, de l'intestin, etc. Tout ce qui est en hit, en fait. Le diabète, mais également la diminution de l'immunité, donc l'affaiblissement des défenses immunitaires, et les cancers, qui ne sont pas d'origine génétique ni environnementale. Quelles sont les répercussions de la prise de poids sur le corps ? Tout d'abord, il y a une pression sur les articulations, que ce soit au niveau des pieds, des genoux, des hanches, que des vertèbres. La moitié du poids du corps se situe au-dessus de la troisième vertèbre lombaire. Donc, la moitié du poids en plus, c'est-à-dire, mettons, si vous avez pris 10 kg, c'est exactement comme si vous portiez sur les épaules un sac de farine ou un sac de ciment de 5 kg du matin au soir. Si vous avez pris 15 kg, c'est un sac de 7,5 kg. Alors, je vous demande de faire le test. Prenez un sac ou prenez quelque chose qui pèse 5 kg, mettez-le sur vos épaules et promenez-vous avec pendant un certain temps. Vous allez sentir rapidement que votre corps n'apprécie pas d'avoir ce surcroît de poids sur les épaules. Lorsque vous prenez du poids, eh bien, ce poids est réparti sur l'ensemble du corps. Donc, vous ne le sentez pas comme ce poids qui appuie sur vos épaules. C'est réparti, mais ça provoque une fatigue. Au lieu d'un endroit précis, ça crée une fatigue globale. Et bien sûr, beaucoup plus importante en bas. C'est-à-dire à la base de la colonne vertébrale, qui encaisse le poids de l'ensemble du tronc et des bras et de la tête. Je vous donne un exemple, je vous donne mon exemple. J'ai eu ces problèmes, mais je n'ai jamais été très loin. Moi, je mesure 1,80 m, je faisais 1,81 m, maintenant je suis descendu à 1,80 m, et je pèse 82 kg. Et il m'est arrivé, il m'est arrivé de monter à 87,5 kg. Vous me direz, ça ne fait pas beaucoup, ça fait 5,5 kg. Mais je vous assure que j'ai senti que j'avais pris un coup de vieux. Je marchais moins vite, je fatiguais plus vite, j'avais du mal à monter les escaliers. Donc, j'ai décidé à cette époque que plus jamais je ne reprendrai de poids. Alors, quand est-ce que j'ai pris ce poids ? Et bien, ce n'était pas pendant le confinement, parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont pris beaucoup de poids pendant le confinement, par manque d'activité et par excès de nourriture, puisque comme on ne faisait rien, on grignotait, on mangeait plus de raisons. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est perdre ce poids. Il faut perdre ce poids. Alors, comment j'avais pris ce poids ? Moi, je l'avais pris pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, je n'avais pas l'activité et je mangeais pareil. Donc, comme je me dépensais moins, parce qu'en tant qu'ostéopathe, je travaille beaucoup physiquement, et bien, je fais du stock. Et en l'espace d'un mois, j'ai pris 5 kilos. Ce qui n'était pas beaucoup, mais beaucoup trop. Et là, je me suis rendu compte des effets négatifs du poids, du surpoids. J'ai donc acheté une balance de précision et je m'apaise tous les matins à jargon. Donc, ça, c'est une bonne habitude à prendre. Et si jamais vous prenez du poids, et bien, vous vous restreignez, vous diminuez la quantité calorique pendant un ou deux jours. Alors, ça m'a permis, tout ça, d'étudier les régimes. Et il y a un régime qui me paraît particulièrement intéressant, qui est un régime, en fait, un régime de santé. En fait, ce n'est même pas un régime. Ce n'est pas un jeûne intermittent non plus. Mais c'est une diète de 2 jours sur 7. C'est-à-dire, vous mangez normalement 5 jours par semaine et vous faites une légère diète de 2 jours. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne mangez rien. Mais vous ne mangez pas de produits qui vous amènent trop de calories. Par exemple, le week-end, en ce qui me concerne, je mange plutôt des fruits de mer. Vous voyez, des fruits de mer, des salades, des fruits, mais pas de farineux, pas de graisse, autre que celle qui soit menée par les fruits de mer. Voilà. Et ça permet, non seulement de perdre du poids, mais de se régaler. Voilà. Donc, c'est une technique comme une autre. Cette technique fait partie des techniques que je développe dans ma prochaine formation consacrée au stress. Donc, si vous êtes intéressé, bien inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube et appuyez bien sur la petite cloche pour recevoir la notification parce que je suis sur le point de terminer cette formation dans laquelle je parle du stress, comment maîtriser le stress, toutes les techniques anti-stress. Donc, je parle du système sympathique, du nerf vague, du déséquilibre, du terrain, comment maîtriser son mental, comment apprendre à respirer, comment mieux dormir. Très important, le sommeil. Aujourd'hui, je vous parle du surpoids parce que tous mes patients, je dis bien tous mes patients, qui avaient des douleurs d'arthrose, des douleurs d'arthrite, des douleurs du ventre, eh bien, lorsqu'ils perdent du poids, on ne perd pas ce poids-là en claquant simplement des doigts ou en faisant un régime soi-disant miracle. Non, il faut vraiment remettre en question sa manière de s'alimenter. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base. C'est ce que j'appelle le régime anti-inflammatoire. Donc, j'en parle dans mes livres, j'en parle déjà dans pas mal de vidéos, mais je vais en parler vraiment à fond dans mes prochaines formations. Une sur le stress, comment maîtriser le stress avec toutes les techniques pratiques que vous pouvez utiliser par vous-même. Alors, attention, je ne vous parle pas du stress post-traumatique qui est du ressort des spécialistes médecins psychiatres et psychologues, cliniciens spécialisés. Non, non, je vous parlais du stress ordinaire, celui auquel nous sommes soumis tous les jours, malheureusement, et auquel nous avons de plus en plus de mal à faire face tellement ces stress viennent de partout. Des stress sur le plan mental, avec tout ce qui se passe dans le monde, les problèmes de guerre, les problèmes de climat, les événements, bref, plus le stress du travail, plus le stress de la pollution, etc., etc., etc. Plus le problème de voisinage, ça, il faut y penser. Ça, c'est une source de stress. Plus les problèmes de famille, bon, je ne vais pas vous développer plus de sujets, mais vous voyez, il y a vraiment tout un programme. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le poids, c'est un stress physique. C'est un stress pour l'ensemble de votre organisme, parce que ça crée un état inflammatoire, comme je vous dis, et un stress physique parce que ça surmène vos articulations et en plus, ça ralentit votre circulation. Voilà, je ne vous en dis pas plus là-dessus, mais vous voyez, c'est un sujet qu'on va approfondir. Simplement, eh bien, si vous avez un surpoids, il faut prendre aujourd'hui la décision d'essayer de perdre quelques kilos. Parce que, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mes patients qui arrivent chez moi avec de l'arthrose, avec de l'arthrite, avec des douleurs, au niveau de la colonne diété, au genou, au pied, ou n'importe où, lorsqu'ils perdent du poids, pas beaucoup, 10% de leur poids, ça suffit. Un exemple, si votre poids normal est de 70 kilos et que vous pesez 77, donc ce qu'il faut, c'est essayer de perdre 10%. Donc, perdez 10% et votre corps vous dira merci. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Vous aurez moins d'inflammation, vous aurez de meilleure digestion, vous aurez moins de douleur, vous dormirez mieux. Enfin bon, je ne vous en dis pas plus, c'est une petite vidéo d'information et de mise en alerte. Veillez à revenir dans le plus près possible de votre poids normal. Voilà, c'est une petite vidéo qui m'était inspirée par une de mes patientes que j'ai vue tout à l'heure et qui avait des problèmes considérables au niveau douleur. Elle avait des problèmes d'inflammation, des problèmes au niveau du ventre, donc de la colite, elle avait de l'arthrite, elle avait de l'arthrose, elle avait des névralgies, elle était dépressive. Elle a perdu dans l'année, je dis bien 18 kilos. Donc, je dis bravo à cette patiente qui a une quarantaine d'années, qui a vraiment écouté mes conseils, qui les a suivis comme il faut, qui a vu ses problèmes de peau, elle avait de l'exama disparaître, donc comme neige au soleil, ses douleurs disparues, problèmes de ventre, et en plus, elle a retrouvé une sveltesse qu'elle avait perdue depuis ses 18 ans et qu'elle est très heureuse d'avoir retrouvée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, avant de partir, inscrivez-vous si vous n'êtes pas abonné et appuyez sur la petite cloche, la cloche pour recevoir les notifications. A chaque fois que je sortirai une vidéo, vous serez informé en priorité. Voilà. Autrement, vous allez aussi sur ma page Facebook et si vous avez des problèmes d'arthrose, eh bien, vous avez deux formations, une sur l'arthrose cervicale, une sur l'arthrose lombaire. Vous avez une formation sur l'arthrose du genou, donc tous les soins, tout ce qu'il faut faire pour essayer de stopper le processus. Et vous avez également une formation sur l'aromathérapie familiale. Il faut que j'en parle parce que moi, je n'ai pas d'équipe marketing, je suis un simple artisan, donc je fais tout par moi-même, donc je suis obligé de faire mon autopromotion. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501